Musique de générique Pour le premier donjon Le donjon Vous allez bientôt le découvrir Je vous en ai déjà parlé pour Les parties intro mais je préfère Vous en reparler C'est Je vais Faire tous les donjons du jeu Mais pas le jeu en entier parce que sinon ça sera trop long Je vais vous montrer tous les donjons du jeu En genre il y a au moins 6 donjons Je crois dans ce jeu là Et je vous ferai les 6 en vidéo Tout simplement Et là vous avez vu Un peu ma skill Oui je joue assez bien Mais je me suis fait toucher Par un ennemi assez pourri Il y a une petite énigme Il faut juste allumer les deux trucs Pour Voilà Il faut juste allumer Les deux Les deux piliers là Pour Pour que tout simplement il y ait un coffre qui apparaisse Et que nous donne la clé Pour aller plus loin Dans le donjon sinon on est dans la merde Donc oui j'avais déjà fait J'ai commencé 5 minutes de la vidéo avant Mais le problème c'est que ça avait bugué C'est que la vidéo devenait en vert Heureusement que je me suis rendu compte que c'était Que c'était arrivé au bout de 5 minutes Mais bon Pour nous Avec Fireflav 5 minutes Ça peut paraître pas mal Parce qu'on fait des vidéos Genre que de 10 minutes ou 20 C'est pas comme le Hooper Le Hooper pour lui 5 minutes c'est rien du tout Si vous connaissez pas Hooper Écrivez H O O P E R Et vous allez voir quelqu'un d'assez spécial Qui fait des vidéos assez impressionnantes Bon il n'a pas Quand il est en train de parler Il n'a pas une skill incroyable Mais Sinon il se débrouille bien Mais il fait des vidéos genre de 1h30 Alors si vous aimez les vidéos Qui durent aussi longtemps qu'un film Et bah ça devrait vous plaire Et parfois dans ces épopées Il faut vraiment être patient par contre Là les chauves-souris Des ennemis récurrents De la plupart des jeux Et là Bah comme vous pouvez le voir C'est moi qui bouge la caméra J'ai eu chaud C'est moi qui bouge la caméra Donc Si la caméra se plante Dans un décor C'est pas la faute du jeu Comme la plupart du temps C'est juste de ma faute Parce que C'est moi même qui bouge la caméra Mais bon Donc C'est de ma faute tout simplement Faut pas s'en prendre au jeu Et dans la plupart des jeux de Gamecube Et bah ça se fait comme ça Ça se fait Avec le stick directionnel C Bah on dirige la caméra Tout simplement C'était la première fois Que j'ai vu ça C'était dans Mario Sunshine Super Mario Sunshine L'un de mes premiers jeux Sur Gamecube J'étais assez bluffé Par la technique Car franchement le jeu était magnifique Surtout pour un jeu de 2002 A peu près 2002-2003 Donc graphiquement c'était énorme Parce que en fait je suis passé de la NES A la Gamecube Donc c'est sûr que C'est un peu différent Entre une console A seulement 8 bits Et une console à 128 bits C'est un peu différent Donc là C'était ici que ça avait bugué Que c'était devenu vert Donc ouais environ 5 minutes Aussi on peut prendre Les armes Qu'ont laissé les ennemis Donc ça c'est vraiment pas mal Parce que les jeux d'aujourd'hui Les jeux actuels Ils font très peu Souvent ça C'est très peu Donc là c'est assez intéressant De pouvoir attaquer Avec une arme d'un ennemi Mais par contre Ça offre beaucoup plus Ça enrichit le gameplay Mais par contre Le problème c'est que On peut faire qu'une seule attaque Bon bien sûr Là on peut voir que l'épée Elle est très lourde Mais même quand c'est un petit bout de bois Et bah on fait qu'une seule attaque Donc les développeurs Ils se sont pas un peu fait chier pour ça Bah et aussi on peut les On peut les balancer Si Si déjà on doit se grouiller Et puis qu'on On la balance vite fait Comme ça sur un ennemi C'est assez pratique Ça peut les tuer la plupart du temps En un seul coup Et je viens de récupérer une clé Encore des ennemis Ces ennemis là sont très faibles En même temps on est dans le premier donjon Et si vous avez pas remarqué Dans quel donjon on est Bah c'est qu'il y a un petit problème Parce que Vous voyez tout de suite Le donjon du feu Et pour la plupart qui connaissent les Zelda Et bah les donjons souvent de feu Ne sont pas très difficiles Et là c'est même le premier donjon Mince Je dis qu'ils sont pas très difficiles Mais j'ai failli tomber Et Et voilà Je me suis planté Bon parce qu'il fallait que je fasse Exploser la bombe Mais le problème c'est que je suis tombé Et puis la bombe n'a pas explosé Alors comment il fallait faire ici Parce que ça fait un moment que j'avais plus fait Zelda Et je m'en souviens plus trop Même s'il y a quand même pas mal de techniques Bah Dont on s'en souvient Par exemple les commandes On s'en souvient quand même très bien Ou aussi pour L'histoire des coffres qui apparaissent Bon j'espère que je vais pas galérer comme Hooper Ah oui je suis con en fait Il faut juste faire la tech tournoyante Ce sera beaucoup plus simple Et voilà Mais quel talent Mais c'est incroyable Quel con surtout 93 rubis Oui mais en fait Ça avance assez vite les rubis Donc Souvent c'est pas trop chiant On n'est pas Souvent à Un ou deux rubis Et il faut Récupérer genre 20 rubis Pour S'acheter un petit flacon Et des trucs du genre Enfin les flacons c'est beaucoup plus cher En vrai mais bon Il y aura parfois des ennemis Qui nous prendront par surprise Comme celui-là Ce sont des petits coquins Ah et là une petite énigme Pas bien difficile Mais bon On peut quand même zapper Donc Si vous avez pas vu Il fallait juste brûler ceci Bon pour l'instant Les énigmes sont vraiment faciles On est au premier donjon Oula Et là carrément Là je m'y attendais pas La première fois Que j'ai fait ce donjon On est carrément dehors Et on est A côté du volcan Enfin Sur le volcan Mais sur le côté Allez faut faire gaffe De ne pas tomber Voilà Des ennemis très faciles Plus tard dans le jeu Il y aura des ennemis Par contre assez chauds A battre Et là on peut voir Que l'escalier Qu'est-ce que je raconte L'échelle A un côté assez Brûlé Un peu brûlé Là C'est à dire que Tout simplement Il faut faire gaffe ici Parce qu'il peut y avoir Une giclée de lave Du volcan Car il y a un trou Dans le volcan Et là il faut faire Ce plaquet Vous vous en souvenez La gueule de Link Quand il se plaque C'est assez énorme Bon je pense Qu'il faut que j'attende Je préfère être Être sûr Un gros rocher Un gros rocher Là vous allez voir Une énigme Assez pas mal Qui fait pas mal Pour faire pas mal De plateformes Et eu pas mal De plateformes Bon je viens juste De couper la vidéo Parce que Comme vous le savez Je ne peux prendre Que 10 minutes 10 minutes par 10 minutes C'est assez ridicule Mais je me suis dit Mais je me suis dit Que bientôt Je me prendrai Un dazzle Et ça sera Beaucoup mieux Je ne vais pas Prendre un HD PVR Non plus Parce que je pense Que j'ai pas Beaucoup d'informations A ce sujet Mais je pense Que ça peut filmer Que les consoles HD Et comme on fait Seulement la PS3 Et même On en fait très peu De vidéos sur PS3 Parce qu'on a très peu De jeux Enfin c'est que Firefly qui a la PS3 Et Il en a très peu Juste 7 Un truc comme ça 7 jeux C'est assez ridicule Par rapport Aux jeux de Gamecube Qu'on a Donc on fera plutôt Des vidéos sur Bah sur PS2 Il n'y aura pas Énormément Des vidéos sur PS2 Si Bah on est désolé Mais On est désolé De pas faire Beaucoup de vidéos Sur PS2 Parce qu'il y en a Qui réclament Des vidéos sur PS2 Mais le problème C'est qu'on en a pas Énormément Des jeux de PS2 Même si je crois Que je vais en acheter Un bientôt Et j'aurai bientôt Bon je vous le dis Ou je vous le dis pas Bon je vous le dis Puisque Vous avez peut-être vu Final Fantasy X Et bien vous verrez peut-être Final Fantasy X 2 Mais je ne l'ai pas encore acheté Mais le jeu est genre 20€ Donc franchement Ça vaut le coup Surtout pour un jeu Aussi bien Ah oui c'est vrai Faut faire Sauf que ça bug Il veut plus reprendre Le truc Ouais quand on se plante Et quand on fait pas grand chose Et bah Il y a l'autre Qui nous appelle Pour nous aider Si on est Si on est planté Et qu'on fait rien Qu'on est bloqué Tout simplement Oliver Plasma As-tu déjà eu Affaire aux rats malins Et qui passent leur temps A dérober les biens d'autrui Ce ne sont rien d'autre Que des rats Essaie de trouver leur nid Approche-toi Et propose-leur De la nourriture Ils accepteront peut-être De partager avec toi Alors putain Tu devras essayer Bon voilà Bon c'est le vieux Le vieux bateau rouge Qui vient de nous appeler Car le bateau parle Si vous l'avez vu Dans Si vous avez vu Notre Enfin Ma précédente vidéo De The Legend of Zelda Wind Waker Tout simplement La partie intro Deux sur deux Et bah vous verrez A la fin Qu'il y avait Le bateau rouge Qui parle Qu'on rencontre A la fin Et là depuis Bah j'ai tout simplement J'étais avec lui Et il fallait trouver une voile Il fallait Parce qu'on était sur L'île Mercandile Et il fallait trouver Une Une voile Bon au début On peut se dire Que c'est assez compliqué De la trouver Comment on peut trouver Une voile Et tout ça Mais en fait Bah moi je connaissais le jeu Et puis j'ai fait ça En deux secondes Il fallait juste parler Un vendeur Qui la vendait Et qui était au centre De la ville Et j'ouvre la porte Il était au centre De la ville Et qui nous vendait En quelques rubis Je sais plus 20 rubis Un truc comme ça Non peut-être plus cher Je sais plus du tout Ah et j'ai une clé Simplement en tapant Un oiseau C'est incroyable Et comme vous pouvez le voir Les clés Franchement on peut les avoir Mais n'importe où Si en gros Vous êtes bloqué Parce que vous pensez Qu'il n'y a pas de coffre En vue et tout ça Et qu'il n'y a pas Donc il n'y a pas de clé Bah non vous Trompez vous On peut aussi les trouver Dans les ennemis Et oui Les clés Enfin c'est super rare Mais quand même Et là il y a une Une armée de chauve-souris Qui m'attaque C'est des grands n'importe quoi Ah c'est bon Voilà Et là Et ben Je ne sais plus Ce que je vous disais avant Bon c'est pas grave Donc oui Les jeux de PS2 Et ben on fera pas On fera pas beaucoup De jeux de PS2 Tout simplement Enfin pour l'instant On en a une dizaine Donc ouais Bah on fera une dizaine De vidéos Bon c'est déjà pas mal Enfin on est déjà On en a déjà fait pas mal Les vidéos sur PS2 Même si on en a fait Beaucoup moins que sur Gamecube Non on en a fait vraiment Énormément On a fait presque que sur les cubes Et aussi sur la NES Parce que j'avais pas mal De jeux de NES Enfin Je n'avais une dizaine De jeux de NES Ah et aussi je voulais vous dire Que avec Fireflav On allait aussi faire Des vidéos tests Des jeux Super NES Et Nintendo 64 Et attention Préparez vous bien Sans filmer avec une caméra Parce que tout simplement Bah J'avais pris des En émulation La Nintendo 64 Et la Super NES Sur mon PC Aussi la NES Mais la NES Je ne sais pas trop Comment on fait Pour filmer Sur la NES Parce que je filme Avec Fraps Enfin comme je le fais Mes vidéos de Far Cry Indiana Jones Et Medal of Honor En fait Il faut que Medal of Honor Faudrait que Faudrait que je continue Parce que là franchement Medal of Honor J'ai pas fait grand chose Bon je pense que Je vous dirais Que je finirai d'abord Indiana Jones Parce que là Je l'ai pas mal torché Et surtout Far Cry Parce que je suis à la moitié Et que le jeu Est quand même assez court Donc je pense que Je vous ferai Plutôt Far Cry Avant je pense Mais en ce moment La carte son De mon PC bug Et il y a carrément Plus de son Donc j'espère Parce que la carte son Est trop vieille Parce que mon PC C'est un vieux PC De 2004 C'est pour ça Que je peux pas Faire Far Cry 3 Bien sûr Ça sera un peu difficile Même déjà Far Cry 2 Je pense pas Que je filmerai Parce que Tout simplement Quand je Quand je joue Sans filmer Ça fait que 20 FPS Donc 20 images par seconde C'est pas terrible Vraiment pas terrible Ah il y a aussi Half Life 2 Faudrait que je finisse Enfin Je sais pas trop Si je ferai la fin De Half Life 2 Bon moi Ça sera pas une surprise Je sais pas trop Si je ferai La fin Jusqu'à la fin Parce que Le jeu est quand même Vraiment long Parce que Indiana Jones C'est Indiana Jones On met à peu près 10h Half Life 2 On met 23h A peu près Enfin moi J'ai mis 23h La première fois Bon j'étais un peu lent Je préfère regarder Dans tous les recoins Mais bon En gros On met D'après jeuxvidéo.com On met 15h Si on est rapide Donc 15h C'est quand même assez long Pour faire tout le jeu Puisque de la journée Je me faisais de la Wind Waker On met à peu près Une vingtaine d'heures Aussi Et puis Vous savez J'ai commencé par Twilight Princess Mais dans Twilight Princess Et bah j'ai pas fait J'ai plus envie De faire jusqu'au bout Parce que je me suis dit Ouais bah ça va être trop long Tout le jeu Surtout qu'on a plein d'autres jeux A vous montrer Simplement en vidéo test Mais Et surtout qu'il y a Button Kato Ce que je ne vous ai Toujours pas montré C'est incroyable D'ailleurs Parce que c'est mon jeu Préféré sur La Gamecube Avec aussi The Legend of Zelda Wind Waker Qui est pas mal aussi Ah Et un ennemi est caché Bon sinon Ah oui je vais parler De Mercandile Juste avant De ce donjon Enfin juste avant Je vais pas non plus Tout vous raconter Mais en gros J'avais pris une voile Et puis Je pouvais alors Aller sur cette île L'île au volcan Enfin Je sais plus comment Elle s'appelle Et Puis après tout simplement Bah il y a Il y a un donjon Qu'on doit faire Car c'est Un dragon Je sais plus comment Elle s'appelle non plus Un dragon Qui se fait harceler Par On ne sait pas quoi Je vous dis pas Car je sais ce qui Par quoi il se fait attaquer Bien évidemment Parce que j'ai déjà fait le jeu Mais Faut Pour regarder Pour garder Oui vidéo qui a encore été coupée Pour garder plus de suspense Je vous le dirai pas Car Faut avoir beaucoup de suspense Et donc Bon je vous le dis quand même alors Parce que quand même On doit bien savoir Pourquoi on est là Pour vaincre le boss Tout simplement Et le boss C'est celui qui fait chier Le dragon Sans être mal poli Et là je cherche Et je ne trouve pas Comment ouvrir les grilles Je crois qu'il faut trouver Un interrupteur Mais Qui est caché quelque part Alors j'espère que je vais pas être bloqué Pendant trois heures Bon en tout cas c'est pas en bas Et C'est pas en haut non plus Peut-être là dessus Ça me rappelle rien On libère un ennemi simplement Ah mais si Je suis con Faut tuer tous les ennemis Franchement Ah bah c'est ça C'est ça en fait Il fallait tuer tous les ennemis Il fallait pas trouver un interrupteur Pour ouvrir les deux grillages Sur les portes Ces ennemis là sont assez résistants C'était pour moi les premiers ennemis Qui sont assez résistants dans le jeu En fait faut appuyer au bon moment Sur le bouton A Quand il s'apprête à nous attaquer Là une petite énigme Mais bon pas bien difficile Pas folichon Comme dirait Hooper Et donc là bah C'est tout simplement un live Qui va nous propulser vers le haut Et donc oui En fait il y avait le peuple oiseau Enfin vous savez Le facteur qu'on a vu au début du jeu C'était un oiseau Dans la partie 1 sur 2 intro Allez là c'est la porte du boss Mais on peut pas y aller tout de suite Sinon ça sera Sinon le donjon sera vraiment Très court Faudrait qu'on est peut-être à 30 minutes presque là Non ? Alors plutôt 20 minutes Voilà Enfin ça c'est pour se téléporter déjà Mais bon ça va pas me servir à grand chose Pour l'instant Car je voudrais plutôt passer par là bas Et je crois qu'on aura un petit mini boss Un mini boss Allez oui c'est là Voilà le dragon qui souffre Je crois qu'il s'appelle Volcano Ou un truc comme ça Je crois Je dis plus trop Et comme vous devez vous en apercevoir L'objet qu'on va voir Servira à s'agripper ici Pour se balancer de l'autre côté Donc devinez ce que c'est Je vous laisse 10 secondes Bien oui mais bien sûr Mais c'est C'est le grappin Comme dans tous les Zelda Il est encore Dans ce Zelda aussi Il est là Il est présent Le petit grappin Bon il est un peu différent Là cette fois ci Mais en fait on va voir Deux grappins dans le jeu On va voir le grappin Que vous allez voir Juste après Et un grappin Comme vous connaissez Dans la plupart des Zelda Le grappin Ou juste Link là au bras Et puis Il tire comme si c'était Un flingue Et puis le grappin Est propulsé En gros c'est un truc du genre Alors que là c'est différent C'est un grappin qui l'enroule Et c'était la première fois Qu'on voit un grappin Comme ça C'est ce Zelda là Bah même Je crois qu'il n'existe Dans aucun autre Zelda Pour l'instant Bon ces trucs là Ca sert pas à grand chose Un colis macabre Enfin quelques fois En fait Les objets qu'on récupère Là Ca sert Tout simplement Bah Quand il y a une personne Qui nous demande Par exemple D'y coller de macabre Comme vous voyez Vous venez de voir là Un colis de macabre Et bien après On récupère Tout simplement Un truc en échange Et la plupart du temps C'est un quart de coeur Oliver place plein Tu es venu m'aider Merci beaucoup C'est horrible Quelqu'un a joué un mauvais tour A la queue de Valou Ah Valou Depuis qu'il est En colère nous En fait c'est pas qu'il est en colère C'est qu'il se fait tirer la queue Tout simplement La queue de Valou Descends jusque dans la pièce en dessous Et il doit sûrement y avoir quelqu'un Dans cette pièce Peut-être quelqu'un Qui est de mèche Avec des monstres Qui m'ont attaqué tout à l'heure Il faut vite faire quelque chose Je vais aller le dire à tout le monde Oliver place moi Prends ceci pour sortir Je m'en servais toujours Avant de venir ici Cet objet s'est transmis Depuis l'époque Où le peuple Le piafle Navé J'ai appuyé trop vite Et voilà Le grappin griffe Bon il y a griffe après Tout simplement Un grimpin Avec des griffes Bon et comme vous voyez C'est elle Elle est du peuple oiseau Et donc Elle s'envole Dans les cieux Et oui en fait Elle c'était C'est en gros Bon je sais plus ce qu'elle Je sais plus Si elle est princesse Ou un truc du genre Je sais pas quoi Mais en gros Elle va nous aider Pour ce donjon Et au tout début C'était le prince Du peuple piaf Qui voulait Qui était trop jeune Et qui pouvait pas encore voler Mais pour qu'il vole C'est en fait le dragon Valou Qui lui donne Tout simplement Le pouvoir de voler Et c'est à l'âge Et après Il passe à l'âge adulte Les peuples piaf Quand ils peuvent voler C'est un truc en gros Comme ça Et là Il peut pas Parce que tout simplement Valou est en colère Donc le prince Il reste dans sa chambre A bout des Et il garde Bien sûr Un truc De sa famille Qu'il a eu De génération en génération Et c'est Une sphère rouge Qu'on doit absolument Récupérer Pour notre quête Et donc Bien sûr Quand on aura Réussi à faire ce donjon Il nous donnera Cette sphère Parce qu'on l'a bien aidé Pour qu'il puisse voler après Si tu accroches Le grappagriffe A cette branche Tu devrais pouvoir De me lancer Jusqu'en face Et sortir Et j'ai pas lu la suite Parce que je m'en fous Voilà Alors l'inventaire Il y a du monde en bas L'inventaire En fait c'est sale Dans ce sac Sac à butin C'est là qu'on peut Transporter Tous les trucs Qui ne sert pas A grand chose Qui nous sert juste A vendre A une personne Qui en veut Pour qu'on ait Un quart de coeur Voilà L'utilisation Du grappagriffe Est très simple Il faut juste Viser sur Ces trucs là Et puis Quand ça devient Quand la cible Devient jaune Et bien ça veut dire Qu'on peut Le balancer dessus Et là avant Je pouvais pas y aller Maintenant je peux y aller C'est ça dans la plupart Des donjons Le dragon n'est pas content Enfin si vous entendez Je suis même pas sûr Que vous entendiez J'ai pas mis le son Très fort Et voilà Un endroit très sinistre Un endroit où Firefluff pourra faire Des cauchemars Et un ennemi Totalement con Attends testons l'IA Testons l'IA Attention Oula Ah Bon c'était un petit test De l'IA Mais Voyez vous C'était un espèce De bug de l'IA Bon dans Dans la plupart De ces jeux Ça arrive Assez fréquemment Les développeurs Ne sont Ne se sont pas fait chier A faire l'IA Exceptionnel Car en même temps C'est plutôt un jeu De l'aventure Et on fait pas Énormément de combat Enfin Si contre des boss Bien sûr Mais C'est pas un FPS Par exemple Un FPS C'est primordial D'avoir un bon IA S'il y aille pourri Dans un FPS Vous pouvez dire Adieu à ce FPS Sauf si Bien sûr Le FPS C'est très bien Comme Far Cry Par exemple Far Cry Avec un FPS Très jouissif Si vous avez toujours Pas vu Nos vidéos De Far Cry Vous pouvez regarder Faut juste mettre Far Cry Parti quelque chose Parti 1 2 3 Enfin 1 Pour ceux qui n'ont pas vu Bien sûr Une petite attaque circulaire Bon c'était encore Une petite énigme Mais bon C'était assez simple Enfin je me souvenais Quand j'étais petit Je galère à trouver Cette énigme En même temps C'est pas non plus Un jeu pour les gosses Parfois il faut avoir Un peu de jugeote Un peu d'intelligence C'est pas que du bourrinage Et oui c'est ça Les Zelda Enfin même si le dernier Zelda Quand même C'est assez simple Je trouve Par rapport à celui là Le dernier Zelda Il est quand même assez easy Car il est plus porté Il est plus à la portée De tout le monde Pas aux gamers Expérimentés Enfin voilà Car Nintendo Ont décidé Cette fois ci De Enfin vous le savez tous Avec la Wii Ils ont décidé Que ça soit plutôt Une console de famille Ça a déjà Un peu commencé Sur la Nintendo 64 Avec la Gamecube Peut-être un peu aussi Mais complètement Avec la Wii Ça c'est sûr Et donc les jeux de Wii Sont beaucoup plus simples La plupart À part Un jeu Où j'ai vraiment galéré Décidément Il y a plein de jeux Où je galère Non c'est Un jeu C'est Fire Emblem Je sais plus Par contre le nom D'après Fire Emblem Qui est un jeu Sur Wii Qui est un jeu Très compliqué Car c'est un jeu C'est un stratégie RPG Bon on le vous montrera Et contrairement A l'opus Gamecube Qui était assez simple Je trouve L'opus Gamecube Même en difficile Franchement Qui est pas Difficile Franchement Il y a juste Le dernier niveau Avec le boss final Qui est assez chaud Parce qu'il a deux formes Ashnar Le roi Ashnar Enfin bon De grands méchants Pour ceux qui connaissent pas Qui connaissent pas Les Fire Emblem Qui sont assez De nouvelle génération Parce que moi J'ai connu que Mon premier Fire Emblem C'était sur Gamecube Je suis pas connu Ceux sur NES Super NES Etc Mais c'est un peu logique En même temps Parce que Ils sont pas sortis En France Tout simplement Mais je suis en train De me les faire Sur émulateur Et franchement Ils sont pas mal Mais bon Je préfère quand même Celui sur Gamecube Je suis plus 3D Ah il y a une petite énigme Il faut juste Le frapper Pour qu'il se mette en boule Mais comment Comme ça je crois Ouais voilà Avec le grappin Il faut quand même Trouver ça Moi j'ai bien galéré Pour trouver Il faut quand même Bien le trouver C'est une énigme Pas très Difficile Mais Quand on la connait pas Franchement Il faut bien réfléchir Car faut utiliser Le grappin Mais j'arrive pas A le poser Ce comb Bon rien marqué Pour l'instant C'est très facile Quand je me fais toucher Je perds seulement Un quart de coeur Donc c'est rien du tout Et hop Non Il se me soule Bah voilà c'est bon Il fallait juste faire RPA Je suis trop habitué Aux nouveaux Zelda En fait Le dernier Zelda Sur Sur la Wii C'est lui On attaque les ennemis Avec le La télécommande Comme ça On s'y croit trop Moi j'étais vraiment impressionné Puisque Franchement Ça détecte super bien On s'y croit vraiment Qu'on fait de l'escrime Une chauve-souris Qui ressemble à rien Comme vous pouvez le voir Les chauve-souris Sont très mal faites Enfin bon C'est pas des ennemis Très important De toute façon Et ce jeu Je vous le dis Est sorti en 2002 Je crois Et même pour un jeu De 2002 Je le trouve très joli Et Je trouve qu'il a pas trop vieilli Il l'a même pas du tout vieilli Il aurait pu bien sortir Sur la Wii Même Le dernier Le dernier Zelda Qui est sorti sur Wii En fait Il a presque Pratiquement Les mêmes graphismes Que celui-là Donc c'est quand même Un peu une honte Parce que C'est un nouveau Zelda Un Zelda 2012 Et celui-là Il est fait en 2002 10 ans avant Il a presque Les mêmes graphismes Donc c'est peut-être Un peu une honte Mais bon C'est la Wii C'est normal Là oui C'est en gros Une Une Gamecube Et c'est vrai C'est Elle même moteur graphique Qu'une Gamecube Une Nintendo Ne se sont pas Trop fait chier Ils ont peut-être Rajouté quelques Petits trucs Mais bon Peut-être qu'on peut voir Bah quand on voit Le Galaxy Quand même On se dit Ouais C'est quand même Joli Mais Voilà Ça va Le Galaxy Il m'avait bluffé Pour un jeu de Wii C'était magnifique C'était pas non plus A la hauteur Je croyais J'allais tomber C'était pas non plus A la hauteur D'un jeu de PS3 Ou d'Xbox 360 Mais bon C'était quand même Pas mal Vraiment joli Le petit Mario Galaxy Le 1 et le 2 Avec aussi Metroid Over M Qui était très joli Et joli Aussi celui là Pour moi C'était le plus beau Le jeu de la Wii Tout simplement Metroid Over M Le dernier Metroid En liste Sur la Wii U Je pense qu'il y a une connerie Du genre Metroid Une fusion de Metroid avec Fox Ça va être de grand n'importe quoi J'avais adoré J'avais adoré Metroid Et aussi Fox Même surtout Star Fox J'ai plus préféré Enfin Parce qu'il y avait un Star Fox Adventure Sur la Gamecube Je l'ai trouvé énorme C'est C'est ROR Qui s'est impliqué là dedans Et c'est leur dernier jeu D'après D'après jeuxvideo.com C'est leur dernier jeu Dommage Car Maintenant ils font des jeux assez pourris Des jeux qui méritent un 6 sur 20 Alors qu'à l'époque Ils faisaient des jeux énormes Sur Super NES Donkey Kong Country 1, 2, 3 Puis Banjo et Kazooie Sur Nintendo 64 Même si je ne l'ai pas encore essayé Je sais qu'il est énorme Parce que J'ai vu la vidéo du Hooper Donc ouais Le dernier Zelda est vraiment facile Niveau difficulté C'est proche du néant Enfin On s'amuse vraiment bien Dans ce Zelda Enfin moi Mon Zelda préféré Parce que j'ai fait aussi Ocarina of Time Même si je n'avais pas La Nintendo 64 Je l'ai aussi fait Mais Sur la 3DS Le remake Tout simplement Parce que je suis un jeune joueur Et Que j'étais Trop petit Quand il y avait la Nintendo 64 Tout simplement J'avais seulement un an Quand elle est sortie En France Donc Donc si S'il y a des gens Qui aimeraient bien Avoir ce Zelda Orcarina of Time Il existe Sur la 3DS Genre à 40€ A peu près Enfin je crois Que le prix a baissé maintenant Mais voilà C'est pas C'est quand même assez cher Pour un jeu Seulement sur Sur console portable Mais Enfin franchement J'ai l'impression Que cette console portable Elle est même plus puissante Que la Wii Donc ça m'a vraiment impressionné Il y a des jeux Que la Wii Ne pourra pas faire tourner Sur cette console Sérieusement Par exemple Par exemple Resident Evil Révélation Franchement Elle est magnifique Ce jeu Oula attention Il faut que je prenne la fée Voilà Car quand on a une fée Dans le flacon Vous connaissez tous Enfin Ceux qui connaissent Les Zelda Bien sûr Et bien On récupère toutes nos vies Même si on meurt Blason d'épices Ah ça C'est l'un des seuls C'est l'un des seuls Objets Dans le sac du butin Qui est important Car C'est dans une quête annexe C'est pour apprendre Une nouvelle technique Quand on a les neufs On faut en parler Avec l'entraîneur Enfin vous savez Le petit vieux Le vieux sage Le vieux au tout début De l'aventure Et bien Il nous entraîne A l'épée Celui qui nous donne Notre épée Notre première épée Que j'ai toujours Et bien bien sûr C'est celle là En fait On a que deux épées Dans le jeu On a l'épée légendaire Escalibur Qu'on aura plus tard Et celle là Petite épée Pas bien puissante Mais Qui nous Fait sortir De pas mal De situations Quel intro Vraiment du grand art Bon là Quand j'ai vu ça Franchement Je crois que je vais me faire cramer Quand j'ai vu ce boss Pour la première fois Je me suis dit Waouh Quand même Ils ont fait vraiment Beaucoup d'efforts Au niveau du design Franchement Les boss Ils sont vraiment bien fait Enfin bon Le deuxième boss C'est beaucoup moins impressionnant Ça c'est sûr Comment on fait déjà Quand il faut que Je me resouvienne Comment le combattre Parce que là Ça va pas trop le faire Bon en fait c'est sûr Que techniquement Le jeu est magnifique L'un des plus beaux jeux De la cube Donc quand on voit ça A l'époque C'est quand même Assez impressionnant Surtout que la gamecube Venez juste de sortir C'était Au tout début De la sortir De la console Donc quand on voyait ça La nintendo 64 Elle pouvait se recoucher Là Adios Bon avant Je crois pas Que c'est du tout Que c'est ça Qu'il faut faire La nuit qui est en face De toi Elle est très fort Dans ce type de situation Voir les choses D'un autre angle Elle est très précieuse Ah oui je me souviens Attends on va On va passer ce truc là Je me souviens parfaitement Faut prendre la queue Du dragon Ah oui je suis désolé mon grand Mais je vais me servir De ta queue Et hop Là bien sûr Ceci va tomber Par le poids De mon petit link Et oui le link Vous le savez pas Mais il pèse 150 kilos Ah là on peut voir On peut voir l'ennemi Qui est amouché Carrément Donc franchement Ils ont quand même Fait un effort On voit sa carapace Qui a un peu souffert Et il faut recommencer La même chose Bien sûr Et oui les boss Sont un peu cons Ils se rendent pas compte De ce qu'on fait Voilà il remet le truc Et là on est parti Pour recommencer Si la queue Je vais bien se remettre Je crois qu'il a pas mal Souffert dans sa vie Le dragon Et voilà c'est parfait Maintenant on est parti Pour la deuxième phase du boss Cette fois ci Cette fois ci C'est vraiment énervé Et là il est prêt A nous déchiqueter Je sais comment le battre Il faut le battre différemment Mais il est tellement con Que je sais pas où il regarde Je sais même pas comment Esquiver son attaque Allez là il faut frapper Comme un taré D'ailleurs Si seulement j'avais un arc Alors avec elle l'arc Ce serait super simple On l'aura plein de fois à l'oeil Mais car là Ouh le gros bug Car l'arc Il est surtout fait pour tirer Sur les yeux des ennemis Car c'est très précis Et donc même sur un petit neneuil Ça peut marcher Et voilà Je l'ai assommé avec mon grappin griffe Pour que ça soit plus rapide Et on vient de le démolir Et là comme par magie Il va s'endurcir Et il crame Voilà Une mort très étrange Voyez-vous Et le petit Link Est tout content Il va rentrer au Birkai Mais non Parce qu'il y a bien sûr D'autres aventures Le téléporteur comme d'habitude Avec aussi Oh la tête de naze Bon Bon Il y a le téléporteur bien sûr Comme d'habitude Avec à côté Un récidacle de coeur Entier Et oui entier C'est incroyable mes amis Car la plupart du temps Il y a des quarts de coeur Mais là c'est entier C'est incroyable A chaque donjon en fait C'est des quarts C'est des coeurs Entiers Donc voilà On va bientôt se quitter Moi je vais bien Je vais quand même Rester avec vous Pour la fin De cette île Bien sûr Voilà Ça devient tout joli Joli Bon comme dans la plupart Des jeux Enfin la plupart des Zelda Souvent on fait un petit donjon Et l'île Elle devient toute belle Alors qu'avant C'était de la merde Le deuxième donjon Je l'ai vraiment apprécié Mais le boss C'était assez pourri Dans le deuxième donjon Le deuxième donjon On sera dans une forêt Donc c'est ce que j'aime Moi j'aime bien les forêts On fait un peu de tyrolienne Par ci par là Enfin voilà Donc Ça sera un très bon donjon Que je ferai avec vous Mais il ne repasse pas Ah voilà C'est lui le prince Scarf Mélodie m'a tout raconté Merci beaucoup Oliver Plasma Pardon d'avoir douté de toi J'espère que j'aurai un jour Ton courage Même si je ne l'aurai jamais Mais merci On est ce pas Oliver Plasma Tiens Oliver Plasma Je veux que tu prennes ceci Cela m'aidera à ne plus fuir Et à me montrer plus courageux Plus impressionnant devant les filles Je tenais la perle divin C'est un joyau divin Qui se transmet de génération en génération Chez le peuple piaf Ah voilà Comme je vous l'avais dit Le même mot Génération en génération Mais quel talent ce plasma Non J'arrête de me prendre Pour le Hooper Le fédérable Valoute Remercie aussi Il est en place Ah c'est une couche Comment qu'il y a Combattie du condon Bon c'est du film Utilier l'avril du dieu du vent Ce sont ses mots Mais que veut-il dire Sans doute Veux-t-il parler du dieu Du sanctuaire du vent Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Tu as entendu Il t'appelait l'héros Il est vrai que pour nous Tu es un véritable héros Je vais aller voir le vénéral de Valou Je reviens Cette fois-ci je vais aller le voir Avec des ailes superbes Bon voilà Il va récupérer ses ailes Pour pouvoir voler Merci pour tout Il est en place Très bientôt Ah bah il court vite Elle a pas un peu trop bu hier Hier soir J'ai la gueule de bois Voilà Bon comme vous voyez C'est la fin de ce donjon Même si on va quand même continuer Car j'ai envie d'un peu continuer avec vous Bon bah voilà Un donjon pas très folichon Pas très difficile Mais bon en même temps C'est le début du Zelda Petit énigme encore une fois Ah oui même si on n'est pas dans un donjon Il y a des énigmes On la fait sans souvenir Mais bon c'est quand même assez simple Notre première mélodie La mélodie Du vent Et oui je prévois le futur C'est la mélodie du vent Vous avez appris La mélodie du vent Voilà Et cette mélodie nous permettra Ah oui bien sûr Parce que je ne vous l'ai pas dit Mais la voile Et bien il faut à chaque fois Diriger vers le nord Par exemple si on veut aller vers le nord Le vent Pour qu'on puisse utiliser la voile Et foncer Sinon ça ne marchera pas La voile à contrevent Non Et pas mâche ce vent Je m'appelle Gepho Je suis le dieu du vent Il fait vraiment penser au crapaud Dans Naruto lui Tu es le nouveau maître du vent Bon mais c'est un coup de maître Tu as fait souffler un vent très corail Tu me plais bien là Ah oui et lui aussi Il a un frère Un autre crapaud là Du même style Et cette fois-ci Ce n'est pas le dieu du vent C'est le dieu De l'internable je crois Un truc comme ça Et parce qu'il fait Parce qu'à chaque fois On peut le trouver Mais au hasard Comme ça Je n'ai jamais fait gaffe Où on le trouvait d'habitude Mais moi à un moment Je le trouvais comme ça au hasard Et en fait il fallait lui tirer Une flèche sur la tête Parce qu'il est tout en haut De la tornade Et s'il nous prend par sa tornade Et bah il nous fait valdinguer Et puis il nous téléporte ailleurs Dans la carte Donc après on est un peu dans la merde Parce que la carte elle est tellement grande Que ça On est un peu dans la merde La mélodie que tu viens de jouer Te permet de contrôler la direction du vent Et plus tard ce sera la direction du De la tornade Cela la manière dont on utilise le vent Pour être un vrai miracle Ou une vraie malédiction Par malheur Lâche-t-elle de mon frère Chicoche Arrêtez bouger Et il est très en colère Voilà C'est lui Et il sera plus en colère Quand tu le trouveras En gros c'est ça Quand tu lui bottres un les fesses Il paraît qu'il provoque des tornades Sur la mer Et qu'il importe une tout le monde Si tu vois une tornade Au-dessus des flots Corrige donc mon frère Tu me rendras sa mise Avec un rire Très étrange Et voilà Et en fait Je ne sais pas si je vous l'ai dit Dans la partie intro Deux sur deux Peut-être un sur deux Je ne sais pas Et bien dans la forteresse On va se retrouver aussi Encore une fois dans la forteresse Parce que bien sûr Il y a un autre Il y a Bah ça sera le donjon tout entier Cette fois-ci Parce que dans la forteresse Souvenez-vous Bah on s'est un peu enfui En fait à la fin C'est comme si Comme si Ganon Avait envoyé ici Ses monstres C'est étrange Allez Ne traîne pas Nous devons tout de suite partir Chercher la prochaine paire Cap au sud Et là je vais vous montrer bien sûr Merde Ça meule Bien sûr Il ne veut pas monter Pourquoi il ne veut pas monter Mais je ne peux pas te laisser monter Tant que le vent ne souffle pas Ah ok Bon heureusement Il nous dira pas ça à chaque fois Parce que plus tard Il nous dira pas de dire Il nous dira pas de faire Souffler le vent dans le sud Le nord Machin minule Heureusement Sinon ça sera un peu relou Non on pourra monter Sans problème Sur Sur lui bien sûr Et voilà Cap au sud Et on va se finir par Ceci Une vue magnifique Non je rigole On va se finir par Bien sûr L'avancement du bateau Donc voilà C'était le premier donjon De The Legend of Zelda Wind Waker Je vous ferai peut-être Ah tiens Ah oui c'est intéressant aussi De vous en parler Lui Enfin je vais lire Je me demande bien Où tu l'as acheté Cette carte marine Il n'y a vraiment que de l'eau Là dessus On ne peut pas appeler ça Une carte Quoi ne fais pas la tête Je ne te dis pas Ça poitre Méchant D'ailleurs j'ai des informations Très intéressantes A te donner Sur cette île Depuis ta carte Et voilà Il sert tout simplement A plus se repérer Dans la carte Parce qu'en vrai La carte Ne sert pas à grand chose Au tout début On a presque rien Et là c'est pour savoir S'il y a une île Et tout ça Et ce qui est bien aussi C'est qu'à chaque fois Vous voyez Il nous dit Des indices Pour trouver Un trésor Sur cette île Car presque chaque île Qu'on trouvera Et bien il y aura Un petit Un petit coffre Qui renfermera Quelques rubis Dedans Et lui souvent Il le dit Il donne un indice Où il est Exactement Pas exactement Mais un indice Tout simplement Vous avez compris Il y a une grotte Bien mystérieuse A l'arrière De l'île du dragon Si seulement Tu avais des ailes Tu pourrais voler Voir ce qui fait son misère Mais bon Tu n'es pas un oiseau C'est la vie C'est tout Pour les infos Sauf que plus tard On pourra voler Vous le verrez Dans le prochain donjon Et bien alors Je crois que nous sommes Quitte cette fois Allez bon vent Et c'est parti Pour bien sûr La suite Non je rigole La suite sera Prochainement Dans la deuxième partie De The Legend of Zelda Wind Waker Le deuxième donjon Je le ferai aussi avec vous Bien sûr Tous les donjons Il faudra aussi Un peu commencer Aussi le premier donjon De The Legend of Zelda Twilight Princess Et puis aussi Bien sûr D'autres The Legend of Zelda Enfin l'autre Qui s'appelle Je ne sais plus de ressemblant Le nouveau Zelda Un nom assez particulier Mais je ne sais pas J'ai un petit trou de mémoire Là je ne m'en souviens plus trop Bon c'est pas grave Zelda nous Nouvelle génération Tout simplement Et donc on se quitte Pour ce Zelda Wind Waker Comme vous voyez Il y a un volcan là-bas Un mini volcan Je vous en reparler Je vous en reparlerai Plus tard Dans la deuxième partie Peut-être Mais là Il n'y a pas trop le temps Donc je vous dis Salut à tous Et à toutes A la revoyure Pour de nouvelles aventures Sur la chaîne Oliver Flav Avec Oliver Plasma Je vous en reparlerai Donc je vous en reparlerai